Très bien, toujours dans les exercices de temps et de chaleur consacrés à la convection mixte, naturelle et forcée, je vous rappelle toujours le prérequis nécessaire pour la préparation de ce cours, pour suivre ce cours et ses exercices, ainsi que la documentation utilisée dans la préparation de ce cours et de ses exercices. L'exercice 5, nous allons voir l'effet de sens et la direction de l'écoulement dans la convection mixte. Donc, nous avons un chauffage à eau qui est là, industriel, qui va utiliser une conduite dans laquelle, à l'intérieur de laquelle s'écoule, de l'huile chaude, ici, rouge, et qui permet de maintenir la température de la surface de la conduite, qui est à 85 degrés C. Le but est de chauffer, bien sûr, l'eau en bleu, là, qui s'écoule, avec une vitesse de 0,5 m par seconde et une température de l'eau est égale à 37 degrés C. Nous avons les différentes directions de l'écoulement, d'accord, et nous avons aussi condamné le diamètre de cette conduite qui est de 100 mm. Bien, donc la question montre l'effet des trois cas suivants de la direction de l'écoulement sur le taux de transfert. Petit a, un écoulement horizontal, petit b, un écoulement vers le bas, et petit c, un écoulement vers le haut, appelé aussi upward et downward flow. Très bien. Donc, dans notre stratégie, on a des vitesses données. Donc, on a la vitesse de l'écoulement. Donc, on doit vérifier l'existence ou non d'une convection mixte. Si oui, il faut faire attention au sens des écoulements. Même sens ou bien sens opposé, dans l'expression qui va donner le nucel combiné. Et pour chaque type de convection, que ce soit naturel ou bien forcé, on va utiliser les corrélations propres. Là, il faut faire attention à la longueur caractéristique. Dans ce cas, nous avons un cylindre horizontal. Voilà. Très bien. Donc, on commence notre analyse par la détermination. À la température du film qui est égale à 60 degrés C, les propriétés de l'eau, qui sont l'eau, la viscosité dynamique, le coefficient de conduction, le nombre de prendre et le coefficient bêta de dilatation thermique. Ces valeurs, on va les trouver dans les différents nombres à dimension. La longueur caractéristique dans le cas d'un cylindre horizontal, c'est le diamètre. C'est clair. C'est le diamètre D. D'accord? C'est le diamètre. Donc, c'est 0,1 m. Premièrement, on doit vérifier l'existence ou non d'un mode combiné, ou bien appelé aussi convection mixte, à travers la valeur de ce rapport Grassov. Remarquez bien qu'il est basé sur le diamètre, la longueur caractéristique, sur le Reynolds aussi basé sur le diamètre au carré. Bien. On va les calculer. Nous avons le Grassov. On applique, on trouve cette valeur. Nous avons le Reynolds souci. C'est Vd, puisqu'il est basé sur le diamètre. On trouve cette valeur. D'accord? Ensuite, nous avons le rapport. On va le calculer, le rapport critique. Donc, il va être égal à 0,231. Donc, il est compris entre 0,1 et 10. Donc, c'est dans l'intervalle de la convection mixte. Donc, on va chercher le Nusselt combiné qui est égal à cette expression. C'est Nusselt du cas forcé, puissance n, plus ou moins le Nusselt du cas naturel, 1 sur n. Dans d'autres livres, on trouve cette expression. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas un problème, c'est la même chose. Donc, on remarque aussi que la valeur de n qui est là et le signe, c'est-à-dire plus ou moins, elle dépend du sens de l'écoulement dans les trois configurations A, B et C. Par exemple, pour l'écoulement horizontal qui est là, petit a, nous avons un écoulement transversal. D'accord? Nous avons le N qui est égal à 4. Et puisque cet écoulement et l'écoulement, les courants de convection naturel sont pratiquement, elles ont une interférence positive, elles s'ajoutent. D'accord? Comme ça, elles s'ajoutent. Donc, on a le plus. D'accord? Maintenant, pour l'écoulement vers le bas, on remarque que les courants de convection forcés avec naturel s'opposent. Là, nous avons le moins. Et aussi pour les écoulements de ce type, le N égale à 3. Pour l'écoulement vers le haut maintenant, nous avons le même sens des courants de convection forcés et naturels. Nous avons le plus. Et aussi, pour ce cas, nous avons le K, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas, vous avez le N qui est égal à 3. C'est le cas d'un écoulement qui est transversal où vous avez le 4. Le N égale à 4. Très bien. Nous allons calculer le NU7 maintenant pour chaque type, puisqu'il s'agit de NU7 forcé et NU7 naturel. Donc, on va le chercher séparément et on commence par la convection naturelle seule. Donc, pour la convection naturelle seule, on va, étant donné qu'on a calculé déjà le relais, on va le calculer le relais. C'est le Grassov. Il faut le prendre. Donc, le relais qui est basé sur la longueur caractéristique D parce qu'on a un cylindre horizontal. Donc, la longueur caractéristique, c'est D. On trouve cette valeur de 3, 39, 10 puissance 9. Donc, on est dans cet intervalle. Donc, on va appliquer cette corrélation du NU7 qui va nous donner un NU7 naturel, puisqu'on travaille maintenant uniquement pour le naturel. On trouve 201,2. Bien. Maintenant, pour la convection forcée seule. Le calcul de Reynolds, qui est basé sur le diamètre, a donné cette valeur. Donc, là, nous avons le cas, bien sûr, d'une convection forcée d'un écoulement transversal, appelé aussi en anglais crossflow, autour d'un cylindre. Le NU7 forcé, indice F, elle est obtenu, dans ce cas, de la convection forcée autour d'un cylindre, autour d'un cylindre, bien sûr, horizontal, par la corrélation suivante, d'accord, par la corrélation de hyper, qui est égale, donc l'uniciel autour du cylindre, c'est une constante fois le Reynolds M, constante, prendre puissance M. Et les constantes, bien sûr, on les trouve dans les livres. Voilà, vous avez cross-section of the cylindre, c'est-à-dire, vous avez, là, le nombre d'uniciels, les corrélations empiriques pour le nombre d'uniciels moyens pour la convection forcée autour des corps, des cylindres circulaires en crossflow. Là, nous avons un Reynolds qui est déjà calculé, qui est égal à 71 400. Donc, on est dans cet intervalle de Reynolds, range of Reynolds. Donc, l'uniciels, il est donné par cette corrélation qui est égale à 0 0 27, elle est là. J'applique numériquement, je trouve un uniciels pour la convection forcée, indice F, égale à 432. Donc, maintenant, étant donné qu'on a cherché l'uniciels pour la partie normale, naturelle, et pour la partie forcée, voilà les résultats d'uniciels. On va chercher la convection, les valeurs d'uniciels pour la convection mixte, pour les trois configurations. Et on commence avec la configuration petit a qui est là, où vous avez un écoulement horizontal transversal autour de ce cylindre. Là, on va appliquer cette corrélation qu'on a déjà vue, puissance 4, et on applique ces nu qui sont là, et on trouve un nu celte dans le cas horizontal qui est égal à 461,7. Même chose maintenant pour l'écoulement vers le bas, voilà, où on a les courants de convection qui sont opposés, opposing flow, c'est-à-dire le courant forcé avec les courants naturels, qui sont opposés. Là, nous avons le moins, avec, n'oubliez pas, la puissance 3, et on trouve un nu celte de 444,1. Même chose pour le cas C, où vous avez le même sens des courants, c'est-à-dire les courants naturels vers le haut et les courants forcés vers le haut. C'est des co-courants, assisting flow. Là, on applique le plus. Et on a le nu celte 470. Donc, le tableau suivant, il permet de récapituler les résultats pour cette convection mixte en fonction des trois cas, trois positions, trois configurations d'écoulement. Pour l'écoulement transversal, vous avez le nu celte 460,1, vous avez le H, vous avez la chaleur. La même chose pour les écoulements opposés et les écoulements dans le même sens. Qu'est-ce qu'on remarque ? Malgré que les valeurs ne sont pas vraiment différentes, ne sont pas différentes, mais on peut voir que là où vous avez des écoulements qui ont le même sens, d'accord ? Là, vous avez la valeur très importante de la convection et de la chaleur. Ensuite, c'est la partie transversale, l'écoulement transversal, et à la fin, vous avez le cas opposé. C'est-à-dire, si les deux écoulements sont opposés, là, vous avez une chaleur de 480. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui ne sont pas vraiment différentes. Donc, si vous avez ce type de valeur, vous allez comparer. Si la différence, elle est de l'ordre de 5%, moins de 5%, donc on peut dire que le sens n'a pas vraiment d'influence sur la chaleur transférée par convection mixte. Sous-titrage Société Radio-Canada